et bonjour à tous ces petits gibus nous voici pour la suite de mon aventure avec arsenal l'après arsene wenger et oui arsene est parti donc sur fifa 2019 sur fifa sur football manager 2019 donc j'ai pas fait de vidéo depuis fin décembre parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes d'ordinateur encore et avec le travail et tout donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo donc je suis désolé pour ceux qui suivent cette vidéo donc j'ai bien avancé dans la saison j'ai bien avancé dans la saison j'ai pas fini la saison mais j'ai bien avancé dans la saison donc on s'était laissé sur une défaite en europa league contre le milan ac 2-0 donc nous allons voir ce que j'ai fait depuis donc nous allons voir la fin de saison enfin la fin de saison la fin des matchs allés jusqu'au mois de décembre le les transferts parce que j'ai fait des transferts je me suis renforcé un petit peu les départs les arrivées les départs et donc nous allons jouer un match capital je vais vous faire en direct un match capital contre liverpool voilà c'est un match capital contre liverpool donc voilà le programme pour aujourd'hui donc allez allons voir le calendrier donc on s'était laissé ici on s'était laissé contre milan ac non c'était pas celui-là c'était celui-là voilà on s'était laissé contre milan ac avec une défaite 2-0 dans le groupe g de la coupe d'europe enfin de l'europa league ensuite on est revenu en championnat alors après cette défaite nous avons joué contre westam au championnat et là j'ai gagné 4 à 0 avec belani belayrim qui s'est fait expulser dès la sixième minute mais ça peut empêcher de mettre quatre buts vous voyez très bonne note les joueurs ont assez bien joué dans un ensemble avec un iwobi de feu qui a mis deux buts welbeck un but pierre obama young un but très bon très bon match ensuite nous jouons à newcastle donc newcastle ça se passe un peu moins mais encore un but de haubi on fait match nul 1-1 à saint james park encore un haubi de feu et il me fait une belle saison franchement je suis très content de lui ensuite nous jouons le quatrième le cinquième match de coupe d'europe contre les israéliens de bercheva donc chez eux en israël et nous gagnons 3-0 avec un socrates qui nous met deux buts 17e et 45e minute et un wolbeck qui nous met encore un but donc là j'ai pas j'ai fait un peu tourner l'effectif avec des très bonnes défenses bon bah c'était cheva donc c'était pas facile enfin c'était pas non plus compliqué compliqué nous revenons en championnat contre everton où nous faisons le match nul à domicile donc encore un but d'obama et un but de bernard pour everton 60 mille spectateurs j'ai fait un peu tourner l'effectif à wabi bah là par contre à wabi m'a fait un match un peu pourri quoi wolbeck aussi la casette qui marque toujours pas la casette franchement je sais pas si j'ai pas mon débat enfin je vais pas le revendre parce que me fait une mauvaise saison ensuite nous jouons contre une d'air fil d'eux à poudre fils au gale farm stadium où nous gagnons 3-2 quand même un alors qu'on mène dès la quatrième minute par à wabi laurent des le pointe qui nous qui n'est qui égalise à la dix-neuvième minute la casette qui marque enfin un doublé 59e et 65e minute et mathias jorgensen pour underfield qui réduit le score à 3-2 à la 87e minute voilà j'ai fait un peu tourner l'effectif à wabi maman qui a pas fait un bon match c'est la casette qui me fait un bon match ensuite nous continuons championnat on gagne 4 à 1 contre cardiff à l'émirate stadium avec obama yang qui nous met un but à la 24e minute ou elbeck 30e minute moustaphi à la 48e minute donc on mène déjà 3-0 avant la mi-temps après la mi-temps ralz pour cardiff réduit le score ça fait 3 à 1 et aux îles enfin mais enfin il a mis quelques buts mais aux îles non plus ne fait pas un bon bonne saison saison nous met un petit but à la 86e minute très 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 bon match un bon c'est pas cardiff non plus c'est pas non plus des foules mais faut toujours se méfier des petites équipes parce que l'on voit au début compte voilà premier match contre pour nous j'ai perdu et oui une derfile bon je gagne 3-2 donc c'est pas facile non plus les petites équipes ouais midi de hollande en coupe d'europe je fais 5-3 donc c'est pas facile les petites équipes il n'y a pas de petites équipes en fin de compte donc que des joueurs qui ont fait un très 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 bon match à oubille ne fait pas un bon match ensuite le dernier match de coupe d'europe contre une midi midi d'ylande donc les danois où on gagne tranquille 3-0 à domicile 3-0 tranquille avec un rold holding qui met un but à la 16e minute vous voyez c'est des remplaçants qui met des buts rold holding à 16e minute et emil schmidt hold un doublé à 24e et 77e minute 3-0 match tranquille là vous voyez la casette 6-3 quoi la casette franchement alors je sais pas si c'est la tactique que je fais mais pourtant la tactique que je fais au bas mais on me met des buts alors la casette il ne me met pas un but pratiquement il a dû mettre 3 ou 4 buts depuis le début de saison voilà à peu près toujours les mêmes équipes donc j'ai fait un peu tourner comme on dit qui a joué en défense smith roll qui a joué au milieu de terrain voilà ensuite nous revenons en championnat donc la coupe d'europe c'était le dernier match donc on va voir le machin donc je finis deuxième derrière Milan AC donc je suis qualifié 13 points à égalité en fin de compte de points avec Milan AC sauf bon c'est la différence de but ils ont plus 10 moi j'ai plus 9 et en plus j'ai perdu j'ai fait match nul contre eux donc ils ont perdu contre Mitch toland donc voilà on est qualifié pour cette coupe d'europe toutes les phases et je vais jouer contre le sporting du portugal en 16e de finale ouais c'est ça c'est 16e de finale en 16e de finale donc contre le sporting du portugal donc ça va pas être facile facile vous voyez marseille s'est qualifié ils jouent contre Valence il y a neutral francfort dynamo kiev Fenerbahce Leipzig standard Bayern Leverkusen Lazio Bansley Schalke 04 Atalanta Valence Milan Alcatten Chelsea Trashnodar Betis Seville Besiktas Spartak Prague Slavia Prague Milan AC Feyenoland Villarreal Anderlecht Borussia Dortmund Ajax Paris Saint-Germain donc Paris Saint-Germain ne s'est pas qualifié Milan et Barcelone aussi on a Paris même Borussia Dortmund je crois qu'ils viennent de la ligue des champions donc en fait on a Monaco qui vient de la ligue des champions Barcelone alors par contre ça c'est ça ça va faire mal Paris et Dortmund et donc Ajax Paris PSV Barcelone et Salzbourg Monaco ah ouais ça va pas être ça va pas être facile facile Donc après cette qualification pour le tour de les 16e de finale de la ligue de la ligue Europa nous continuons nos petits chemins tranquillou en championnat donc vous voyez depuis la défaite de Milan AC j'ai pas perdu et même depuis la défaite en championnat à la première journée non c'était pas la première journée C'était pas la première journée donc contre Bantzout je n'ai pas perdu en championnat Donc là nous recevons non on Leicester nous reçoit donc chez eux un but de Mohamed Al-Nemi Al-Nemi à 61e minute Très bonne défense par contre l'attaque ça n'a pas été le top 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 la case est encore 6-5 Ouais j'ai fait un peu tourner l'effectif en plus je crois que Aoubi s'était blessé Ensuite nous continuons le championnat nous recevons Crystal Palace avec un but contre son camp de Tolskine à la 30e minute et Tchaka qui marque à la 72e minute Ouais c'est pas la bonne défense encore mais Là tout ce qui est attaque moyen quoi Ensuite nous recevons Bonesley où nous gagnons 3-0 avec un but de Welbeck, Aoubi et Torera Tout en première minute en 3e, 12e et 46e minutes Un Welbeck de feu Et un Torera de feu aussi bien qu'il se prenne un carton jaune Et Aoubi il est revenu Et bien voilà il marque un but Ensuite Non je me suis trompé Ensuite nous recevons Totonam Totonam Où nous gagnons 2-0 contre Totonam On leur a pas laissé le choix quoi 2-0 Aubameyang 32e minute Ozil 59e minute Les notes bon ça va Voilà en plus c'est le Welbeck qui se blesse Ensuite Alors là vous voyez au championnat j'ai fait 1, 2, 3, 4 5 matchs de suite sans prendre un but Même plus parce que Après J'ai fait pratiquement 10 matchs sans prendre de but Nous jouons contre Brayton Où je gagne 1-0 sur un but d'Obameyang à la 29e minute Donc Aoubi m'a pas fait un bon match La casette Voilà la casette Vous faites de la casette Kolaslik Voilà bon je fais un peu tourner l'effectif Ah oui nous sommes au mois de décembre Premier machin Donc il va falloir que je vous fasse voir mes Non On est le 29-12 Voilà Donc je vais vous faire voir On arrive au mois de décembre Donc le Boxing Day Donc c'est très bien passé pour nous Parce qu'on gagne contre Crystal Palace En plus on prend pas un but Boxing Day On joue contre Crystal Palace 2-0 Tottenham 2-0 Brighton 1-0 Et bon il y a Southampton qui est un petit caillou dans la chaussure Mais on fait 0-0 Mais on n'a pas pris un but Donc on arrive Au transfert Donc de décembre Et là Tac Historique des transferts Et voilà Donc J'ai fait 3 petits transferts Bon j'ai dépensé 132 millions J'ai vendu pour 27 millions Bon j'ai cassé l'intérêt Mais bon Il fallait Donc j'achète Par contre je pense que j'ai payé un peu cher Bruno Fernandez Du Sporting Portugal 57 millions Qui Bon au début je l'avais acheté pour qu'il joue En remplacement de Ozil Parce qu'Ozil j'avais pas de remplaçant Et en fin de compte il est Très très bon En milieu de terrain Plus bas quoi Plus bas qu'en Meneur de jeu avancé Qu'en milieu offensif on va dire Il est meilleur en milieu de terrain Donc pour l'instant il me fait des très 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 bons matchs Parce que vous voyez en championnat il a fait 4 matchs Il a marqué 1 but Coupe d'Angleterre 2 matchs 1 but Et en Europa League C'est avec moi qu'il a joué 5 matchs en Europa League Non c'est pas avec moi Non mais il a pas joué en Europa League Voilà pour l'instant c'est 4 matchs 1 but Une note de 7.25 Donc pour l'instant je suis très content de Bruno Fernandez J'ai acheté en défense Benjamin Pavard Avec sa frappe de bâtard Et oui Donc j'ai pris Pavard Pavard parce que Ma défense C'était pas ça pas ça pas ça Même si j'ai pas pris beaucoup de buts Franchement je préférais quand même renforcer un peu la défense Bon je l'ai payé quand même 45 millions J'ai dépensé Voilà j'ai dépensé 45.5 millions Pour l'instant il me fait des super matchs Bon il a fait 3 matchs en championnat Une note de 7.53 En Coupe d'Angleterre 2 matchs 7.20 Vous voyez 4 matchs 7.53 Pour l'instant il me fait des super matchs Donc pour l'instant je suis content de lui Et 3ème achat C'est lui j'ai un peu moins content Bertrand Traoré Donc je l'ai pris pour jouer Milieu offensif Elie gauche Euh droit Parce que j'ai pas grand chose J'ai pas grand chose Euh là Parce que normalement c'est Voilà C'était Mictarian qui jouait là-bas Bon il y avait Aoubi qui pouvait jouer Mais moi j'avais rien en fin de compte Qui pouvait jouer à ce poste là Et Emil Rose Et Emil Rose qui a fait des bons matchs Donc j'ai pris Bertrand Traoré Pour qu'il occupe ce poste Pour l'instant il me fait pas C'est lui pour l'instant que je suis le moins content Parce que bon on a fait 3 apparitions Une a de 6,20 en coup d'Angleterre C'est pas mieux quoi Pour l'instant il a un peu de mal On va dire il a un peu de mal à s'adapter à l'Angleterre C'est sur les 3 achats C'est lui que C'est lui qui Que je suis le moins content Bon par contre j'ai dépensé 132 millions Donc ça ça fait un peu mal au cul Euh j'ai prêté Joe Willock Bon c'est un jeune de 19 ans Qui peut jouer au milieu de terrain Qui a un très bon potentiel Bon il est prêté à Borton Il me fait une bonne saison Il me fait une bonne saison après J'ai vendu Joseph Oluwu A Walsram Bon 130 000 euros C'était pas C'est un défenseur Mais bon Je pensais pas Me l'utiliser J'ai vendu Gilmour A Wulblodon 29 000 euros Non c'est 13 000 euros Donc lui non plus Je m'en serais pas servi J'ai vendu Leifsteiner Parce que bon Il était un peu vieux Et Voilà Il était un peu vieux quoi Même s'il m'avait fait Une très bonne En plus il a été blessé Pratiquement tout le début de saison Parce qu'il a fait que 5 matchs Donc Voilà Je l'ai acheté libre J'ai rendu 875 000 euros Je lui ai fait une petite Plus value quoi En plus je crois Qu'il coûtait très cher En En salaire Avec 275 000 euros J'ai fait un petit Quand même A West Ham Donc Et j'ai revendu Kosieni A Monaco Pour 30 000 euros Bon Kosieni C'est pareil 33 ans Voilà J'ai pas Var Maintenant Qui est beaucoup plus jeune Même si Kosieni C'était un bon joueur Pour moi Il était un peu trop vieux En plus il était blessé Il était blessé Il a pas joué Ah si il a joué 25 matchs Non il a pas joué Il était blessé Donc de toute façon Je pensais pas m'en servir Parce que de toute façon Ben il était blessé Et puis un peu trop vieux Même si j'aurais pu le garder Jusqu'à la fin de saison Et le revendre après Monaco On a proposé 30 millions J'ai dit Ben allez Allons-y On le vend 30 millions 10 millions Je l'ai acheté Enfin Monaco Arsenal l'avait acheté 10 millions On leur vend 30 On fait une plus value De 20 millions Donc c'est parfait quoi C'est parfait Voilà 27 millions De De Pourquoi il y a 27 millions Alors que j'ai 30 millions Ah ouais C'est parce qu'il doit avoir Des Voilà Ça doit être des Des bonus Voilà Par contre je trouve que J'ai quand même dépensé beaucoup Je pense que j'ai dépensé beaucoup Dites le moi en commentaire Si vous me laissez des commentaires Si Bruno Fernandez Pavard et Traoré Franchement J'ai pas dépensé J'ai pas un peu trop Je me suis pas enflammé Pour les prix Donc revenons A Ce championnat Donc on s'était quitté Contre Brighton Avec une victoire 1-0 Donc Le 1er Janvier 2019 On recommence l'année Avec un match nul Contre Sopranton Donc voilà Bruno Fernandez Fait son premier match Oui c'est son premier match Parce que Là ils y sont pas Donc Bruno Fernandez Fait son premier match Traoré Fait son premier match On n'a pas fait des très 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 bons matchs Et Pavard aussi rentre En remplacement de Socrates Je pense Parce que bon Voilà leur premier match Ça a été contre Sopranton Au championnat Ensuite on joue Pour le troisième tour De la FA Cup Contre Sheffield West Day L'ancien club de Chris Wadol Mon idole Chris Wadol On gagne 2-0 Tranquille Bon bah voilà Premier but de Bruno Fernandez Lucas Torreira Donc un super milieu de terrain 2-0 27e minute 74e minute Voilà Pavard Il joue Il me fait Un super match Ensuite Nous jouons contre Burnley En championnat Nous revenons au championnat Contre Burnley Et nous gagnons 3-0 Avec un but de Walbeck Awobi Et Lucas Torreira Voilà Super match La casette Toujours pareil C'est Franchement La casette Dites le moi Mais je pense Que je vais le revendre Donc un super match De Bruno Fernandez Encore Il n'est pas rentré Ah mais je crois Qu'il est en Coupe d'Afrique Et bah non C'est cet été La Coupe d'Afrique Pavard Il m'a fait un super match Encore Voilà 3-0 Ensuite Wolverhampton On continue En championnat Contre Wolverhampton A domicile Enfin Chez Les Wolf Chez les Loups Avec un triplé D'Obameyang 7ème 59ème Et 92ème Avec un super Bélerine Et un Aubameyang Traoré Voilà Traoré Voilà Bon Il nous fait Dorder ce qu'elle fait Un match un peu moins bon Bon Pavard Qui fait son match Aussi Super Note Voilà Ensuite Nous revenons Championnat Euh Non Quatrième tour De la FA Cup Contre Preston Où on gagne 2-1 Avec Matteo Gendouzi Et Danny Welbeck Gendouzi Qui marque la 3ème minute Réduction du Co Réduction Non Égalisation Par Ryan Lepson A la 41ème minute Et Welbeck Qui nous donne le but De la victoire A la 75ème minute Avec Bon Pavard Là il ne m'a pas fait Un bon match La défense Ça n'a pas été trop ça Bertrand Traoré Là m'a fait Un super match La casette Alors la casette Mais 6-3 La casette Franchement 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 Et enfin Le dernier match Le 29 janvier 3-0 Contre Bansa Haut Donc on prend la revanche Parce qu'on avait perdu 2-1 contre eux Et là On gagne 3-0 Chez nous Avec Bruno Fernandes Qui marque Un but à 19ème minute La casette La casette Enfin qui marque un but A la 35ème minute Sur pénalty Et Welbeck Qui nous met un but A la 63ème minute Pour confirmer Cette victoire 3-0 Donc un super pavard Donc un super pavard Super Bélerine Après Bruno Fernandes Qui nous fait encore un super match Bon Traoré Voilà 6-5 Bon la casette C'est 7-4 Parce qu'il nous met un but Voilà Donc là On va faire ce match Contre Liverpool Avant ça Je vais vous faire voir Le classement Donc vous voyez Bon là Vous pouvez le voir Liverpool Ils sont 2ème Donc c'est un match Très très important Voilà pourquoi Parce que Moi je suis 1er Et Liverpool Est 2ème Donc si Liverpool Gagne Ils reviennent à 2 points Par contre Si je gagne Contre Liverpool Si je gagne Contre Liverpool Je les mets A 5 8 points 8 points Donc C'est un match Très important Parce que Le titre Peut se jouer Là quoi Il peut se jouer Ici Soit Liverpool Revient A 2 points Soit On leur met 8 points Dans la face Bon après Chelsea 52 points 3ème Manchester City 4ème 49 points Newcastle Manchester United 40 points Everton 7ème Tottenham Ils sont 9ème Le championnat Aubameyang 17 buts Pass décisif Bellerin 13 passes Def Giroud Quand même 12 buts 12 buts Pour Ging Qu'en j'ai Violé Berth Il a 10 Match Sans Prendre De but Bon Il n'est pas Meilleur Que Derson Bellerin Meilleur Meilleur note Mieux que Sala Vous voyez quand même Aubameyang Il me fait Une saison de fouille Par contre Ses notes Elles baissent Mais il me fait Une saison de fouille Par contre En championnat En coupe d'Europe Il n'a mis que 2 buts Mais Regardez Vous le regardez En championnat Vous voyez Il met 17 buts En 23 matchs C'est quand même Pas mal C'est quand même Pas mal Alors que On va voir Les stats Championnat Voilà Bon Tchèque en championnat Lui joue plus La coupe d'Europe Et les coupes FA Cup Alors Bensleno Regardez En note Bellerin 21 matchs 13 passes Décisifs Pavard Bon C'est la deuxième Meilleur note Mais il a fait Que 4 matchs Welbeck 11 buts Quand même Welbeck Il a mis Plus de buts Que la casette La casette Il a mis Que 3 buts La casette Il me fait Une saison Mais Pourrie La casette C'est 3 buts En 20 matchs Après Nous avons Ramsey Qui me fait Une bonne saison Aussi 5 passes DF 1 buts Torreira 4 buts De passe Def Bon Bameyang 17 buts En buts Bameyang Welbeck Aoumi 8 buts Il me fait Une superbe saison Aoumi 22 ans 22 ans Il me fait Une saison De fouille Franchement C'est la première fois Qu'il met Autant de buts 8 buts 5 passes Je suis très content Je suis très content De lui Ozil 3 buts Mectarian Donc il met 3 buts 0 passes Def Ozil 8 passes Def 3 buts La casette 3 buts Chaka 2 buts Torreira 4 passes Def 2 buts Emile Smith Roll 2 buts 1 pass Def Lui c'est un très jeune Traoré Bon pour l'instant Bon il a fait que 3 matchs Donc voilà La compétition Donc je suis premier championnat Donc la coupe d'Europe On a vu ça Je jouerai contre le sporting du Portugal La coupe d'Angleterre Et bien c'est contre Reading ou City Alors ça ça va pas être facile Et la Carabao Cob Moi j'ai été éliminé par Manchester United Et Dead Et voilà Allez On va jouer le match Très important Contre Liverpool Et en plus je ne suis pas donné gagnant J'ai une cote de 263 Par contre 250 pour eux C'est C'est Bon Alors on va les Zouki Sturridge Sturridge Il jouera pas Jean-Berlin Il jouera pas Alama Il jouera pas Kita Il jouera pas Alors que moi Aucune info Aucune info Tac Tac Traoré De toute façon Je pense que j'ai J'ai envie Ouais On va mettre les noms Je vais mettre les noms Ramsey Est-ce que je mets Ben Guzzi Ah non mais non Ramsey Il pourra pas jouer En défenseur Trois couches Ils sont un peu Ils sont un peu fatigués Les mecs Un peu blessés Ouais je vais jouer comme ça Donc Léno Bellerin Socrates Pavard Montréal Fernandez Torera Ozil Houellebec Traoré Voilà On va l'équilibrer Par contre là Je vais pas mettre la casette Je vais pas mettre la casette Je vais mettre Obama Mais Young Voilà J'avais pas fait gaffe Allez En espérant que je gagne ce match Parce que je vous dis Je serai toujours premier Mais Liverpool reviendrait dangereusement Alors Punaise Ils ont sorti l'artille Bakers Roberton Von Dijk Quattes Je crois qu'il était blessé lui Ah non c'est Alexander Arnold Anderson Fabinho Milmer Lozano Salah Et Firmino Wouah 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 Ça va être chaud 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 Ça va être chaud 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 Allez on va envoyer l'adjoint Et on va leur dire Montrez que vous avez du caractère Aller Houellebec Pavard Pavard qui lance loin Mais c'est récupéré Oula le tacle Allez On récupère la balle les gars Là Lozano Lozano Oh la 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 Oh la 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 Putain 38ème seconde Deux matchs On perd un zéro Ah ouais Mais la défense Mais nul à chier Putain Putain Ah oui Traoré sur le côté Traoré qui avance dans la surface Passe en retrait Pour Aubameyang Qui est tout seul Et qui peut rien faire Allez les gars Allez Aubameyang Voilà c'est bien Voilà c'est bien Bélerine Allez Bélerine Oh la la Oh Traoré Oh Traoré Oh oui Aubameyang Doublé d'Aubameyang 20ème Oh la la Traoré Putain les deux frappes Bélerine qui fait un long centre C'est dégagé par la défense Traoré qui deux fois Regarde Double tir Heureusement ça revient sur Aubameyang Ah oui Ça c'est du but Ça Allez ça là Ah punaise Van Dijk Égalisation de Van Dijk Aïe 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 Ça là Oh mais il fait quoi Lui là Deuxième poteau Il fait rien du tout Quoi le gars Oh punaise Mais c'est pas vrai Très Arnold Skimmel Là pourtant j'ai plus de taxons qu'eux Oh non mais à chaque fois Oh punaise 3 4 2 Oh non mais c'est pas possible ça Je vais me prendre une tannée quoi Et on est à 22ème minute C'est déjà 4 2 ... ... ... C'est parti. A chaque fois qu'ils font une action non plus, non ? Ils vont m'entendre gueuler à la mi-temps. Parce que c'est pas possible qu'on perd 4-2. Je veux bien perdre, mais bon, là, il faut y arrêter, là. On n'a plus une action. On se fait dominer, quoi, les gars. Putain, là, où est le bec ? Lâche ta balle. C'est comme pas possible, ça. Oh, punaise. Putain, là, il faut réduire le score avant la mi-temps, là. Parce que là... Oh, punaise. Oh, Montréal, il me fait un match de merde. Putain, Bruno Fernandé, Storera, une putain d'habitude. Bruno, Bruno, fais attention. Punaise, déjà que tu fais un match de merde. En plus, tu prends un carton, quoi. Oh ! Oh ! Oh ! Merci. On fait 12 tirs, on en a fait 9, 9 quadris et 7 pour nous. Pourtant c'est qui Walbeck qui me fait un match mais pourri Walbeck. Oh la la, Montréal. Ça va être un match, là j'ai perdu le championnat. J'ai perdu le championnat. J'ai pris plus de buts en un match qu'en 10 matchs. Je pensais vous faire voir un super bon match. C'est même plus une tool que je prends là, c'est une raclée quoi. C'est une équipe de CFA contre... ... ... ... J'ai été dominé mais de A à Z contre Liverpool. Bon bah Liverpool mérite largement son machin parce que j'ai une équipe mais de merde. ... Quand tu vois les notes 2 à 6... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Depuis 8 matchs. En un match j'ai pris pratiquement autant de buts qu'en 8 matchs. Donc grosse défaite contre Manchester contre Liverpool. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette défaite 5-2 contre Liverpool. Oh que ça va faire mal ça. Et je sens que ben voilà le championnat je pense qu'il s'est perdu sur ce match là. ... C'est ma deuxième défaite en championnat. ... Ma deuxième défaite en championnat et c'est une défaite 5-2 contre Liverpool. Et oui c'est ça qu'il me faut mettre un chien c'est que... Les mecs ils arrivent à être à 2 points derrière moi alors qu'ils ont 4 défaites et 3 matchs nuls quoi. Donc voilà. C'est un match à vite oublier. J'espère que ça va pas nous plonger dans les abysses. Dans les abysses pour la défaite pour le championnat quoi. Donc je pense que je vous retrouverai... Ouais bah je pense qu'on fera le match aller-retour de la Coupe d'Europe. Donc voilà. C'était Petit Jibus. Allez je vous dis donc laissez un petit pouce bleu si vous aimez. Un petit pouce rouge si vous aimez pas. Un petit commentaire. Tac 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 tac. Ça mange pas de pain. Donc voilà. C'était Petit Jibus. Allez. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Jibus.